J'accueille maintenant Philippe Meyère. Philippe Meyère, bonsoir. Alors Philippe Meyère, vous êtes écrivain, homme de radio, acteur, professeur, musicien. Et vous fumez la pipe. Voilà. Et comme lui, je suis de l'Aveyron. Et vous publiez chez Robert Laffont, démolition avant travaux. Voilà, donc c'est un journal de campagne que vous commencez le 20 avril, à la veille du premier tour des élections présidentielles. Et que vous achevez le 16 juin, le soir du deuxième tour. Enfin, on parlait d'autre chose, on ne parlait pas que de politique. Alors votre première charge est pour les sondeurs. Effectivement, vous dites aujourd'hui, Lénine n'écrirait plus que faire. Il commanderait une enquête d'opinion. Donc c'est une espèce de sondage au Mani qui habite la classe politique. Au lieu de faire des reportages, des enquêtes, d'aller sur le terrain, de passer le temps, de le voir. Ça, je parle pour les journaux, puisque c'est mon métier, autant balayer devant sa porte. Mais les hommes politiques ont d'autres moyens pour connaître les choses. Il y a des études qui sont faites. On fait un sondage. Alors, si on voulait savoir dans quel état était la France, on fait un sondage sur le moral des Français. Et le moral des Français est bon. Et voilà-t-il pas que quelques jours après, les Français ont l'air d'avoir complètement changé de morale, puisqu'ils envoient un message tout à fait différent par les élections. C'est la même chose. Tout à l'heure, vous parliez à Jacques Lang d'un sondage de popularité. Oui, 52%. Oui, et ça mesure une chose précise, qui est la popularité. Jacques Lang est populaire et est l'homme le plus populaire de la gauche, d'après ce sondage. Mais entre la popularité et l'éligibilité, il y a une très grande différence. Vous avez dû gâcher la soirée, là. Mais non, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Il a dit qu'il n'était pas candidat. J'ai quand même été élu député du Pas-de-Calais, et j'en suis fier. Pardon. Vous saviez où c'était le Pas-de-Calais avant ? Naturellement, oui, j'y suis allé très souvent. Par exemple, Bernard Kouchner, quelqu'un d'extrêmement populaire, il n'a jamais réussi à se faire élire nulle part. Ça n'a aucun rapport, la popularité. J'aurais dû essayer de Pas-de-Calais. Oui, mais enfin, il ne peut pas y avoir quand même autant de monde sur un même fauteuil. Voilà, donc tout le monde y passe avec vous. Vous avez une plume assez acerbe, Philippe Meyer. Alors Chirac, évidemment, Jacques Chirac. Vous dites super menteur devient super rempart. C'est ça qui s'est passé en l'espace de 15 jours. On a vu parler de toutes les vertus. Et le président de la République lui-même, d'ailleurs, se convaincre. À un moment donné, il a dit que le combat de sa vie était un combat contre le fascisme et les idées de Le Pen. Mais enfin, c'est une plaisanterie. Le président de la République n'a rien à voir avec les idées de Le Pen. Tout le monde le sait. Ceux qui le diraient sont des menteurs ou des gens qui veulent lui faire des faux procès. Mais le combat de sa vie n'a rien à voir avec ça. Où est-ce qu'il avait avant ? Le combat de sa vie, c'était de devenir président et de le rester. Exactement. Et je rappelle dans le livre, en citant mes sources, qu'au moment où le Front National a fait élire sa première victoire électorale, c'était à Dreux, vous vous en souvenez. C'était une liste commune entre le RPR, qui ne s'appelait pas RPR, ou je crois, je ne sais plus, enfin peu importe, et dont Chirac était déjà le leader. Et qu'à ce moment-là, quand on a interrogé Chirac, il a dit, mais si j'avais été à Dreux, c'est ce que j'aurais fait. Alors, je sais bien que la politique, ça consiste à avoir des vérités successives, et ce n'est pas toujours quelque chose qu'il faut prendre de haut, d'un air de dire, il ne faut pas croire que la politique et la morale, ce soit la même chose. Mais quand tout à coup, le président de la République nous raconte ça, et que tout le monde, journaux compris, le regarde, sauf fin, en l'occurrence, c'était Libération, le regarde et dit, oh mais sûrement, oui, oui, puisqu'il le dit, c'est de la fin. Mais il y a quelque chose qui, là-dedans, est de l'ordre de la comédie, mais qui n'est pas de l'ordre de la politique, c'est-à-dire d'essayer de prendre de front les problèmes qui étaient posés. Ça s'achira qu'évidemment, Jean-Marie Le Pen, alors vous dites là très clairement, et c'est même un point important de votre livre, la France, avec Le Pen, a joué à se faire peur, parce qu'il n'y a pas vraiment de raison qu'il soit élu non plus. On a parlé de triomphe, 16% des voix, ce n'est pas non plus un triomphe. Croire ou faire croire que les 20% des lecteurs qui ont voté pour l'extrême droite sont 20% de gens qui adhèrent à l'idéologie nazie, c'est vraiment raconter absolument des sornettes et prendre les gens pour des idiots. Il y a là-dedans un petit pourcentage de gens qui sont sûrement des nazis fervents et convaincus, et il n'y a pas plus de gens qui sont adhérents au nazisme dans les électeurs de Le Pen en juin qu'il n'y a de gens qui sont adhérents au trotskisme dans les électeurs de Besancenot ou dans les électeurs de Mademoiselle Laguillet, parmi lesquels compte la dame au chapeau, là, qui fait l'hémisphère, et qui, à mon avis, ne sait pas très bien si Trotsky est un cheval de course ou un penseur russe. Vous voulez dire quelque chose ? Vous avez un truc dans votre spectacle ? Non, 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 je n'ai pas de truc dans votre spectacle. Non, non, je veux simplement dire qu'il y a tout à fait raison de penser qu'il n'y a pas 20% de fachos nazis dans les gens qui ont voté Le Pen. La diversité des candidats a fait que Le Pen est arrivé au deuxième tour. C'est vrai que personne ne l'a vu arriver, mais moi, ce que je ressens, c'est qu'à force d'avoir que des mecs qui racontent des conneries, à force d'avoir tout le temps que des faux gentils, de gauche et de droite, à peu près partout, les gens finiront un jour par préférer un vrai méchant que des faux gentils. Moi, c'est comme ça que j'analyse le truc. Alors, vous continuez, donc, Ségolène Royal, vous dites, pense que les électeurs devraient repasser leur examen. C'est assez bien vu, c'est assez... Honnêtement, je n'ai pas beaucoup parlé de Ségolène Royal. Il se trouve qu'elle a un peu le don de m'agacer, donc je l'ai dit en une phrase, mais loin... Alors, Arlette Laguillet, vous dites que c'est la Danielle Gilbert la plus sectaire des organisations trotskistes. Alors... C'est quand même quelque chose. Tout le monde sait que cette organisation est organisée précisément comme une secte. Mais ça, c'est la situation, à mon avis, très négative dans laquelle nous sommes. C'est qu'il suffit d'être médiatisé pour être à l'abri, au fond. Il y a une espèce de... Eh oui, on est à l'abri. On est à l'abri de la curiosité des journalistes. On est à l'abri. Alors, les deux frères Cohn-Bendit se sont échinés avant les élections à publier dans l'Ebay des articles pour dire « Attention, là, Arlette, ça n'a pas d'importance qu'à derrière... » Et elle, elle s'est mise à pleurer à la télévision. C'est peut-être chez vous, même, je ne sais plus. Enfin, elle a pleuré à la télévision. Non, mais elle aurait pu. Je suis confus, elle aurait dû. Elle aurait dû, même si... Bad Inter, vous dites, il ne sort plus sans son auréole. Oui, même il l'astique beaucoup, je trouve. Raffarin, animal politique hybride, à la fois les pieds dans la glaive et la tête dans les hautes technologies. Et là, le raffarin est un croisement, en effet, tout à fait inattendu de purs produits du terroir et de purs produits de l'Internet. Oui. Oui, oui, c'est l'Internet dans des... Vous savez, pour vendre des confitures, soi-disant de grand-mère, qui sont fabriquées dans l'industrie, on fait des pots avec des faux petits machins en vichy dessus. Je me demande s'il ne faudra pas bientôt vendre des ordinateurs dans des terrines. Vous savez, pour que ça a l'air l'ordinateur du pays, l'ordinateur de terroir. La vieille tradition de l'ordinateur de l'Aveyron, José Bové et moi, on pourrait faire ça, puisque nous sommes quasiment cousins par l'Aveyron. Alors, Sarkozy, vous dites mettre en place une politique répressive classique en l'habillant des valeurs au nom desquelles Chirac a fait 82%. Écoutez, moi, je ne comprends pas comment on peut imaginer qu'une politique uniquement policière, même si tout le monde sait qu'elle est évidemment nécessaire, peut arriver à venir à bout de ce qu'on appelle l'insécurité, qui n'est pas seulement la délinquance, la petite délinquance et la moyenne délinquance, mais qui est aussi le sentiment qu'il n'y a plus de repères. Bref, cette façon de présenter les cités comme un endroit où il n'y a pas d'êtres humains, mais que des problèmes, est une chose qui est profondément un facteur d'incompréhension de la société. Et qui dit incompréhension de la société dit qu'il n'y a pas de solution. Si on ne vous donne pas la carte, vous ne savez pas comment aller dans un endroit. Nous, on a besoin d'avoir la carte. Les journaux devraient nous informer par des reportages et pas tout le temps par des positions de curé. Il y en a marre, la curaille journalistique fatigue. Justement, Philippe Meilleur, on arrive aux journalistes. Alors Serge Julie, je dois dire que c'est quand même lui le patron de Libération. C'est quand même lui qui est le plus victime de votre... Il est victime de lui-même parce que je ne fais que le citer. Oui. Ce n'est pas ma faute. C'est-à-dire que je n'ai fait que citer ce qu'il avait écrit. Si vous voulez, les journaux... Vous l'appelez quand même Julie, premier roi des truffes. Oui, à la fin, c'est un petit... Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est un... Par exemple, il a expliqué après la manif du 1er mai, que c'était le signe que la gauche allait gagner, que c'était le signe du remobilisation citoyenne, que les gens revenaient à la politique, qu'ils revenaient vers les partis, etc. Bref, il a pris ses désirs pour la réalité. Et puis surtout, c'est la tendance commune à l'ensemble des journaux français. Julie n'est qu'un exemple dans l'affaire. Simplement, c'est un exemple particulièrement probant, si je puis dire, et facile à illustrer. Mais c'est la tendance des journaux français. C'est beaucoup plus facile de faire la morale que d'aller voir la réalité. D'abord, aller voir la réalité, on se crotte les chaussures. On va dans des endroits où il y a des pauvres, il n'y a pas de bon restaurant, il y a des gens de tout un tas de races qui parlent tout un tas de langues. Puis il faut revenir et essayer de comprendre ce qu'on a vu. Tandis que dire aux gens, voilà ce que vous auriez dû faire, comment vous avez fait ça, c'est pas bien, etc. C'est vrai qu'on a une presse d'éditorialistes, c'est vrai. Éditorialistes, et encore un vrai éditorialiste. Prenez Jean-François Revelle. Voilà un vrai éditorialiste. Quand vous lisez ces éditoriaux, vous comprenez des choses. Il vous informe sur les choses. Puis après, il vous propose une opinion. Philippe Meyer, pourquoi il n'est pas question de Jack Lang dans votre livre ? Pour dire la vérité, je préfère qu'il n'ait rien écrit sur moi. Et donc j'ai été pour une fois épargné. La chanson, vous en êtes où ? Écoutez, ça n'a pas grand-chose à voir avec tout ça, mais j'ai sorti un disque. D'ailleurs, vous en aviez parlé sur une autre chaîne. Vous chantez ? Oui, monsieur. Je chante bien. Je chante les chansons des frères Jacques par cœur. C'est quoi votre chanson préférée des frères Jacques ? La chanson préférée des frères Jacques, pour vous être agréable, ça va être la plus courte. C'est une chanson qui s'appelle L'amour en 19 ponts et qui se passe à Paris et qui fait Il y a du que d'Auteuil, il lui fit de l'œil, il lui a souri sur le pont Marie, il ne l'aborda que sur le pont de l'Alma. Il avait l'air d'un neuf jusque sur le pont neuf. Il a dit ce qui fait beau, pont de Solferino. Il a répondu oui sur le pont Saint-Louis. Il la trouva belle sur le pont de la Tournelle, elle le trouva beau sur le pont Mirabeau. Puis il devint tendre sur le pont Alexandre et l'a embrassé, pont de l'Arche-Véchée. Il lui a dit je t'aime sur le pont de Birakem et elle, moi aussi, sur le pont de Bercy. Il se faisait tard sur le pont d'Ézard lorsque son mari Lévi-Pon-Sulli saisi le rival sur le pont Royal et le bascula. Par-dessus le pont de Jéna, je veux suivre mon amant, dit-elle, pont de Conflans et son corps fit flaque. par-dessous le pont de Tolbiac. Elle la rejoint à Noël, sous le pont de Grenelle, à jamais réunie sous les ponts de Paris. Bravo ! C'était la plus courte !